hé je viens d'avoir une idée on va voir un film après quand on rentre on se filme en train de faire une critique après on met ça sur youtube et on s'appellerait genre la projection bonus tu as écouté non ? je t'ai écouté mais par contre j'ai une super idée c'est que genre on pourrait aller au cinéma tu vois genre chacun de son côté machin ensuite donc on va voir le film et tout on fait une critique dessus on se filme et on se met sur le dessus et ensuite on pourrait genre s'appeler la projection bonus tu as présenté mais parce qu'en fait je viens d'avoir la même idée que toi n'importe quoi comment tu t'attribues mon idée donc salut à tous voici un épisode de la projection bonus donc aujourd'hui on va vous parler d'unger games 3 la révolte partie 1 pas trop long voilà ça va donc ça a été un film non c'est un film réalisé par francis lawrence qui est sorti le 19 novembre 2014 c'est un drame action et science fiction américain donc avec dedans il ya jennifer lawrence josh josh hutcherson et liam hansfer voilà donc la presse elle met 3 sur 5 et le public il met 3 à 4 choses donc voilà c'est bien donc maintenant les cinq raisons il ya des moments qui sont très émouvants parce que comme c'est la troisième fois qu'on retrouve ces personnages maintenant on est attaché à eux on les connaît et donc les traitements qui leur sont faits on les subit enfin on les subit on les vit en même temps qu'eux et du coup on est attrissé en même temps qu'eux on ressent les mêmes choses qu'eux notamment ce qu'ils font à pita comme c'est la guerre comme c'est la révolution ce qui est fait à pita on est pris avec lui et c'est pareil il ya un moment c'est le moment qui m'a le plus ému je crois c'est quand il ya qu'il ya qu'il ya qu'il ya qu'il ya commencé à chanter une chanson et après elle va être repris par tous les révolutionnaires et j'ai trouvé ce moment très très fort il ya un moment aussi qui est fort c'est quand elle retourne dans son district aussi ouais le district de l'eau le réalisateur francis lawrence mais quelque chose qu'il a déjà fait dans dans le deuxième film dans your games c'est à dire qu'il fait des plans de très près donc au niveau de tous les personnages mais il le fait souvent au niveau de katniss donc il est très très près de son visage moi je trouve ça super joli en plus ça fait ressortir le côté des émotions par exemple on arrive vraiment à voir ce qu'elle ressent et c'est vraiment super beau tous ceux qui ont vu le film et si vous avez vous le voir je pense que vous serez d'accord avec nous pour dire que katniss pleure trop nous deux on a lu les livres et dans le livre il me semble pas qu'elle soit aussi autant en train de pleurer c'est à dire qu'on la voit elle est affaiblie c'est clair moralement physiquement elle est torturée tout ça à la limite de la folie mais elle n'est pas tout le temps en train de pleurer ce qui fait que dans le film on la voit pleurer la première fois on a tristé la deuxième fois on dit la pauvre elle prend cher la troisième fois on a marre lui dire c'est juste en ma fille on n'a pas payé pour pleurer ouais c'est un peu ça mais à la fin c'est beau ce hunger games 3 la révolte partie 1 et est vraiment fidèle au livre donc même si ils ont coupé le livre en deux parties donc d'un point de vue économique voilà pour les sous mais sinon c'est bien parce qu'ils ont réussi à prendre des petits détails du livre et du coup les maîtres dans le film ce qui est mieux ce qu'il n'y avait pas dans le dans le 1 ou 2 où ils ont directement pris le bouquin comme ça alors que là ils ont réussi à prendre les petits détails et je trouve ça beaucoup mieux donc pour ceux qui aiment le livre c'est plus facile d'aimer les films du coup dans ce troisième volet Katniss ne va plus dans l'arène elle a été détruite à la fin du 2 mais il ya quand même un jeu qui va se mettre en place et plus les jeux de la fin et l'intérieur c'est un jeu de propagande donc entre les révolutionnaires qui vont servir de Katniss en jeu moqueur qui vont inciter les districts à se faire la révolution et le Capitole qui lui va utiliser la terreur et la contre-propagande un peu pour les calmer justement qu'il n'y ait pas d'insurrection et donc ça donne un côté un peu plus psychologique plus stratégique aussi qui moi personnellement m'a pas déplu même plutôt plus alors que alors comment ça m'a pas tellement plus je trouvais que voilà je trouvais que le seul point qui ressortait ce film c'était que elle devenait le j'aime moqueur en fait moi j'aimais bien quand elle était dans dans l'arène et qu'il y avait cette action et du coup bah forcément j'étais un peu dégoûté qu'elle n'y soit plus mais bon même si j'étais dégoûté et voilà en fait ce qui ressort c'est qu'elle devient le j'aime au coeur et voilà j'étais pas tellement contente après je trouvais que cette partie 1 elle installait bon un peu comme toutes les parties 1 elle installait le 2 en fait mais voilà elle installe le 2 mais moi je la trouve important tous ceux qui râlent en disant c'est la bande annonce du 1 tout ça du 2 pardon je dirais si on voit pas la partie 1 déjà on comprendra pas la partie 2 pour moi c'est évident il n'y a rien à enlever parce qu'il y a plein de détails qui arrivent dans la partie 2 et si en faisant 15 films il y a plein de détails qui auraient été enlevés et personnellement moi ça me frustrerait qu'ils soient enlevés donc peut-être il y a des scènes qui auraient pu durer moins longtemps dans la partie 1 genre quand j'ai peur mais moi je trouve que tout est important et qu'au moins la partie 2 elle va arriver elle va être très bien installée c'est comme harry potter 1 si on regarde harry potter 7 partie 1 si on regarde à part quand il va à godrick solo il n'y a pas d'action dans ce film et pourtant c'est super parce que tout est installé la partie 2 elle pète et voilà et ça va faire la même chose avec un mur games ok donc c'est fini les 5 raisons oui on n'a pas vu d'autres films depuis voilà par contre ce qu'on sait c'est qu'on va aller voir le hobbit 3 on l'attend avec un patin voilà et on vous dira après tout de suite après ce qu'on en pense et puis voilà et puis voilà c'est comme d'habitude de aimer vous partager et puis voilà c'est bien ça regardez là voilà partout ouais ça marche c'est ça bon tu vas ah ouais c'est moi